La chimie organique est la chimie qui étudie le carbone. C'est la chimie du carbone, c'est la chimie des composés qui contiennent du carbone. Ces molécules sont réparties en plusieurs familles. Une de ces familles, ce sont les alcanes. Donc la famille des alcanes. On voit un exemple ici de molécule qui est un alcan. Les alcanes contiennent toujours du carbone, ici en noir, et de l'hydrogène. On voit deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène. On va revenir sur cette structure par après. L'utilisation des alcanes. Les alcanes, on les utilise pour faire de l'essence. On utilise de l'octane principalement, du gaz de ville, comme le butane, le propane. C'est vraiment des composés qui vont nous servir à faire de la combustion. Ce sont des carburants, on va les utiliser pour la combustion. Cette combustion est très utile, par exemple, pour les transports. C'est l'énergie qui est fournie à votre voiture, le kérosène, par exemple, pour les avions. C'est également de l'énergie qui sert à nous chauffer. On voit, par exemple, un chauffe-eau ou des radiateurs. Les alcanes, le butane, le propane, l'octane, sont utiles dans la combustion. Vous l'avez déjà vu ici, les alcanes terminent toujours en âne. Butane, propane, octane. On va le voir ici par après. Retenez l'utilisation des alcanes. C'est ici la combustion. On parle également d'hydrocarbures. Retenez que les alcanes, ce sont des hydrocarbures. On va voir maintenant que ce sont également des hydrocarbures saturés. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, saturés, ici. On a un exemple de molécule. Ici, le CH4. Cette molécule, c'est le méthane. On voit qu'en fait, les alcanes sont composés de carbone tétravalent avec de l'hydrogène monovalent. C'est-à-dire que le carbone peut faire 4 liaisons maximum, l'hydrogène, une seule liaison. Ce sont des liaisons covalentes simples. On parle d'hydrocarbures saturés puisque toutes les liaisons possibles avec le carbone seront faites. S'il y a 4 possibilités, il y aura à chaque fois 4 liaisons autour de notre carbone. On peut représenter la formule, ici, qui est plane, dans un autre format, en 3 dimensions. On voit le carbone, ici, en noir, et les hydrogènes, ici. On voit les liaisons. C'est un modèle qu'on appelle en boule et bâtonnets. On peut également former des modèles sans les liaisons, ici. Ça, c'est dans le cadre du méthane. On a le cas où on a 2 carbones. On va à chaque fois avoir 4 liaisons avec notre carbone, idem, ici. Et à chaque fois, des liaisons avec des hydrogènes. Cette molécule, c'est ce qu'on appelle l'éthane. Elle contient 2 carbones et 6 hydrogènes. On peut faire des liaisons en carbone, comme ça, beaucoup plus longues. Ici, par exemple, on a 5 carbones qui sont reliés les uns aux autres. On voit la structure en 3 dimensions que ça peut donner. Ici, on va parler du pentane. Retenez également dans les noms, ils terminent tous par an, ici. Les 4 premiers, le méthane, l'éthane, le propane et le butane, que je n'ai pas représentés ici, avec 3 et 4 carbones. Retenez-les par cœur, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien pour les premiers noms. C'est un langage usuel. Par contre, à partir du 5e carbone, le nom va dépendre du nombre de carbones. 5 carbones, on parlera de pentane. Si c'est 6 carbones, on parlera d'hexane. 7 carbones, d'heptane. 8 carbones, d'octane. Et ainsi de suite. Donc, le nom des alcanes devient plus logique à partir de 5 carbones. Alors, il y a une formule générale pour pouvoir nommer, donner une structure, une formule moléculaire à nos alcanes. C'est la formule CnH2N plus 2. Alors, attention, cette formule n'est pas très compliquée, on va la voir ensemble. Le n détermine le nombre de carbones. Alors, par exemple, si je prends le méthane, on voit qu'on a un carbone. Donc, c'est 1 ici, on ne va pas le noter, c'est C. 2 fois 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Donc, la formule du méthane, c'est CH4, c'est le plus simple. Dans le deuxième exemple, on a 2 carbones, donc c'est C2. 2 fois 2, ça donne 4, plus 2, ça donne 6. Donc, ici, notre formule sera bien C2H6. Et puis, pour le dernier, c'est la même chose. Il y a 5 carbones, donc c'est C5. 2 fois 5, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Donc, on a bien 5 carbones, 12 hydrogènes, donc c'est C5H12. Alors, c'est pour ça qu'on parle ici, comme je l'ai dit aussi, d'hydrocarbures saturées. C'est tout simplement parce que toutes les liaisons sont occupées de notre carbone. En fait, le 2N qui est ici représente à chaque fois notre carbone central qui est relié avec un autre carbone. Et à chaque fois, on va retrouver 2 hydrogènes. Le plus 2 qu'on retrouve ici, c'est simplement l'hydrogène qu'on va retrouver des deux côtés de notre molécule. Pareil ici. Donc, c'est 2N, 2N, plus les 2 hydrogènes qui sont ici. Alors, il y a plusieurs formules pour écrire notre alcane. Donc, on va prendre l'exemple de l'éthane. On l'a vu, le C2H6, donc 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle la formule moléculaire classique que vous connaissez. On peut écrire les liaisons. Donc, on peut dessiner chaque atome avec chaque liaison. Ce sera une formule développée plane. Donc, c'est une formule qui est en deux dimensions. On peut raccourcir cette formule en ne montrant que les liaisons qu'il y a entre le carbone. Donc, les trois hydrogènes ici, on ne va pas les représenter. On fait CH3. On met juste cette liaison qui est là. Et donc, on a une formule CH3CH3. C'est une formule qu'on appelle semi-développée. Donc, il y a trois manières d'écrire nos alcanes ici pour les reconnaître. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les alcanes sont utiles à la combustion. On les utilise pour le chauffage et les transports, l'essence, le gaz de ville, le kérosène, etc. Ils sont composés de carbone et d'hydrogène. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. C'est-à-dire que le carbone ne peut plus faire de liaisons supplémentaires. Donc, notre carbone tétravalant fera quatre liaisons avec des hydrogènes ou du carbone. On les écrit de plusieurs façons. Donc, la formule moléculaire simple, la formule développée plane, donc en deux dimensions, et la formule semi-développée où on ne met que les liaisons avec le carbone. Et pour terminer, tous les alcanes répondent à la formule générale CNH2N plus 2, où N détermine le nombre de carbone. – Sous-titrage Société Radio-Canada